Musique Lundi 9 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour, bonne arrivée, c'est Maté en direct et en exclusivité, Georges. Le combattant de l'IDPS, Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, bonjour les téléspectateurs, nous vous souhaitons encore un beau début de semaine et vous demandons de suivre aussi quelques questions d'actualité à travers cette petite discussion que nous voulons entreprendre dans cette émission. Nouveau jour, nouvelle semaine, Georges, quelles sont les informations que vous avez à votre possession par rapport à ce qui se passe dans les rôtures ? En fait, à l'heure où nous l'avons appris, la fête de la semaine, nous avons assisté encore à R3, officiellement R3 DM23, dans le cas de Roumangabou. Nous avons également appris ce matin qu'à un retour dans les Kaunga, une route vers Boutembu, à quelques 15 kilomètres de la cité de Kwanza, il y a des affrontements entre les éléments des FARDEC et le M23. Aussitôt qu'ils se retrouvent maintenant des Kibumba, ils partent créer un autre front vers le nord. Mais on ne sait pas réellement ce qu'ils cherchent. D'un côté, il faut un semblant de faire quelque chose, de l'autre côté, ils créent d'autres choses. Et on ne sait pas où ils finiront. Peut-être qu'ils attendent toujours le feu du gouvernement, parce que ce qui est déterminé, il ne laissera même pas un seul millimètre à qui que ce soit. Et ça, tous les peuples congolais sont d'accord et accompagnent cette idée. Et nous savons très très bien que d'ici là, parce qu'on a toujours dit que chaque chose a son temps, si le M23 a eu le temps de faire ça, mais l'affaire de ce qu'ils ont fait est en train d'arriver. Et bientôt, nous allons imposer la paix dans cette partie de retour. Vous parlez du retrait de Rumangabo et Kibumba, certainement on a participé dans toutes ces cérémonies-là. Mais en dépit de ces deux cérémonies organisées solennellement, Kibumba et Rumangabo, plusieurs sources locales, notamment la société civile, je cite, dénoncent et alertent toujours sur une probable présence toujours des éléments du M23 dans ces deux zones dites libérées par les rebelles du M23. Comment comprendre cela, monsieur Georges ? C'est ce que moi j'appelle une annonce officielle qu'elle se soit retirée. Mais la réalité, c'est autre chose. D'ailleurs, la semaine passée, je l'avais encore décrié. A Kibumba, je suis entré de voir aussi ouvrir les oreilles de ceux qui sont surtout loués de la RDC, qui peuvent nous suivre. Le M23 n'a jamais libéré la cité de Kibumba. Ils n'ont seulement quitté la grande route, donc la route principale qui va de Goma. Il y a trois antennes. Donc, disons, trois antennes. Surtout la route principale, ils les libèrent, mais les accotés. Ils restent là. Ils restent là. Dans les collines, dans certaines espaces, ils sont toujours là. Et on ne sait pas mettre ce qu'on appelle réellement un retrait. Ça, c'est une fantaisie. Je le répète, ils sont encore à Kibumba. Ils ont fait semblant de quitter le quart de Rumangabo. Mais à côté de Kabaya, ils sont à Kabaya. Ils sont à Kanombe. Et Kanombe et Kabaya, c'est toujours Rumangabo. Ils sont toujours là. Revenons sur cette dépêche de nos confrères de la radio au Capine. Des témoins ont testé hier dimanche que le M23 n'était pas encore retiré de Niragongo en dépit du déploiement de la force régionale de l'EAC dans le territoire de Niragongo, bien sûr. Ces rebelles sont signalés notamment près de l'hôpital général de référence de cette entité, plus précisément au centre de santé de Kigarama, où ils font soigner leurs blessés des guerres. Selon des sources concordantes dans le territoire de Niragongo, Ces assaillants occupent également les villages de Kiroge, un poste hospitalier du parc national de Virunga et la colline de Hehu. Les mêmes sources affirment qu'ils ont nommé un nouveau chef qui désormais administre le groupement de Kibumba et Burumba. Les responsables de l'administration rebelles font payer des taxes aux populations, déminisent et leur imposent également des travaux forcés. Les éléments de la force régionale de l'EAC sont cantonnés près du village de Kigarama, dans un endroit communément appelé trois antennes, soulignent ces mêmes sources. La population de cette contrée dit ne pas savoir l'agenda de cette force de l'EAC qui, selon elle, aménuise les attentes de la population sur son intervention. De leur côté, des activistes des droits de l'homme, à Nira Gongo déplorent la lenteur de la mise en œuvre de l'accord de Luanda qui prévoyait un retrait immédiat du M23 des territoires occupés et le déploiement de la force de l'EAC. Ces activistes plaident par ailleurs que la mise en œuvre des différents accords signés entre les parties prenantes au conflit soit mise en application. Alors, vous avez suivi, Georges, comment comprendre cela ? On nous parle en tout cas de la présence des rebelles toujours à Nira Gongo et certains se font soigner dans un centre de santé de la place et d'autres imposent, imposeraient en tout cas la taxe aux populations et aussi la population, elle est soumise à des travaux forcés. Comment vous analysez cela ? En fait, je ne vois que cela comme toujours les actions de la rébellion. Et moi, je suis en train aussi de me joindre aux activistes des droits de l'homme et surtout de la société civile qui sont en train de crier haut et fort que le M23 n'a pas bougé. Le M23 reste toujours dans les rayons. Et nous, nous demandons aussi qu'il y ait réellement la congrétisation du communiqué de Luanda. Mais sinon, c'est le peuple qui est en train de payer le pot cassé. Imaginez quand on vous dit que le M23 serait tiré de Kibumba, mais quand vous arrivez à Kibumba, une fois que vous arrivez, on vous prend un otage et on vous exige des taxes exorbitantes, des travaux forcés, parfois même, je ne sais pas, des exactions. C'est-à-dire que la rébellion, elle est toujours la rébellion. Et c'est le jeu que la force de l'EAC est en train de jouer. Je ne sais pas si l'EAC est bon. Peut-être que l'EAC a aussi un programme. Après, peut-être qu'ils auraient constaté que c'est en train d'être dribblé, ils pourraient maintenant passer par la prise des chicottes. Mais sinon, ce qui se passe dans les routures, et récemment, dans le M23, c'est de n'importe quoi ce scénario, c'est une mise en scène, c'est quelque chose qui fait honte à toute une communauté comme l'EAC. C'est une honte. Et on ne sait pas si réellement, mais c'est le commandant Jeff, le Kenyan Jeff. Je ne sais pas s'il est en train de faire ce travail d'une manière correcte. je ne sais pas quel rapport il est en train de produire. Et s'il ne le fait pas, lui-même sera honteux. D'ailleurs, il va risquer de faire la dernière mission. Comment ça ? C'est-à-dire, quand il échoue la première mission qu'on lui octroie, qui l'appellera encore pour une autre mission ? On est encore au début, quand on va encore échouer. En fait, la population que nous sommes, nous, Congolais, en tout cas, nous ne sommes pas en train de voir clair. Imaginez qu'une force rebelle qui peut vous dribbler, vous demander que nous nous retirons, et vous aussi vous actez, vous dites, bon, réellement, ils se sont retirés. Et cela vous amène même des médias. Peut-être, peut-être que c'est un piège qu'on est en train d'étendre aussi aux rebelles. Parce que... Quand vous vous retirez, alors que vous ne vous êtes pas retirés, c'est-à-dire que le moment où on va utiliser la force, vous n'aurez plus de justification. Voilà. À mon niveau, peut-être, le piège qu'il y a sur l'intérêt de voir, on est en train d'étendre à Kagame et ce groupe du M23. Kagame, on dit en quoi, Georges ? La grèce, la rébellie du M23, c'est une agresse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde l'a dit, même les États-Unis l'a dit, même les Nations Unies l'a dit, que Kagame a déployé ses forces. Vous voulez dire quoi ? La rébellion qui se trouve à Routour, c'est une pire et simple agression. Tout le monde l'a déjà dit, même la France, même les États-Unis, les Nations Unies, la population congolais, et l'a loué encore le gouvernement congolais. C'est-à-dire, ça, c'est une simple agression. Et celui qui agresse, appellera aussi le prix. C'est vous qui le dites. Je vais citer ce propos. Si l'objectif du M23 a été de conquérir les espaces, aujourd'hui, je serais basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas une armée pour m'estopper. le colonel John Zenzé Imani s'adressait à la presse, aux journalistes, à Romangabo, les week-ends derniers. Comment vous analysez ces propos, Georges ? Je suis en train de se moquer de lui. Qu'est-ce qu'il a en train de ne pas être à Kisangani ? Pourquoi il faut la guerre ? Pourquoi ils ont fait la guerre ? La semaine passée, ils ont fait la guerre à Kisangani. Ils n'ont pas été capables. Pourquoi ils ont fait la guerre à Buiza ? Pourquoi ils ont fait la guerre à Kaunga ? Pourquoi ils n'ont pas été capables d'atteindre Isha Cha ? Parce qu'ils se sont croisés à Emir. Emir, Emir qui s'appelle EFARDC. Ce n'est pas la population. Avec encore très loin la population congolaise derrière leur commandant suprême. Félix, tu sais, qu'est-ce que tu dis ? Ce type-là, il ne fait que faire un langage de rébellion. Un langage de... Je le rappelle, il a intérêt seulement de s'amuser. C'est un amusement. C'est une plaisanterie. Mais quand il dit qu'il n'y a pas une armée qui peut les stopper, mais là, qui lui stoppe ? Alors qu'il est en train d'utiliser les cartouches. Qui lui stoppe ? Il doit comprendre qu'il y a un état pour tout, je le répète. Il va venir un moment, cette même bouche ne va plus ouvrir. Je l'ai laissé et je l'affirme. Il y a un moment où j'essaie très bien que le président de la République andrait d'organiser ces vietnans. Vous avez vu vous-même, je ne sais pas si vous avez été à la cérémonie, vous avez vu vous-même comment... Nous avons acquérir beaucoup d'histoires ici. Nous avons réceptionné des matériels. Et les plus modernes du temps, ces matériels viennent faire un travail militaire. et M. Ndjenje avec N'goma Ouiringuimana Ouiringuimana, oui. Il n'y a pas de problème. Les gens ne connaissent pas ce nom. En fait, c'est lui qui le dit. Vous savez, quand le nom est là, quand le nom est là, quand on attribue le nom, quand moi, ma mère m'a fait mon nom de Yalala, moi, je n'étais pas là. D'ailleurs, je ne voulais même pas accepter que je sois Yalala. Mais le nom est là. Le nom est là. Et Willinguimana doit accepter aussi son nom. Mais c'est plus. Ça ne vient pas de l'île d'épaisse. Non. Il doit accepter son nom. Les noms, ne le fassent pas. Quand vous effacez votre nom, que vous oubliez votre identité. 10 personnes ont été sauvagement attiouées il y a quelques jours. On a quitté par une nouvelle milice dénommée Chichikara et dont le chef n'est pas toujours connu, a rapporté le samedi dernier la société civile du territoire de Massissi. Selon la même source, cette milice commet impénément, en tout cas beaucoup de violations contre les populations civiles dans les groupements de Boabo et dans une partie du groupement de Banyungu où nous sommes dans le Massissi. Les combattants de cette milice s'en prennent également au bétail dans les différentes fermes situées dans ces entités. l'un des responsables de la coordination territoriale de la société civile de Massissi dit ou alors affirme, je cite, affirme avoir déjà alerté les autorités compétentes civiles et militaires sur les graves exactions qui sont quotidiennement commises par ces combattants mais aucune suite n'a été donnée donc sans succès. Comment vous en lisez cela ? En fait, vous savez, dans une zone où nous avons d'abord déjà compris le Rwanda. Le Rwanda, il est ce qu'il est. Je ne parle pas du Rwanda, c'est notre ministre. Attends, moi je suis en train de m'expliquer. Nous avons vu comment le Rwanda a mis la main sur le Rwanda, surtout ce que nous avons appelé dans la société les Iniens. Ils se sont multipliés à plusieurs petites rébellions. Voilà, quand le M23 n'a pas été peut-être capable d'accéder sur Kichanga et Kilo Lirwe, voilà qu'il se transforme à une autre milice, à l'intérieur même de Massissi. Tout ça, ce sont des similitudes à la rébellion, la grande rébellion M23 Rwanda. Même quand vous allez à Beni, les ADF sont toujours ces mêmes Rwandais. Moi, je vais faire une révélation. N'est-ce pas, M. Justin ? En 2013, il y avait un certain colonel qu'on appelait Bissamas, d'origine Tutsi, qui a été affecté à Beni comme commandant du secteur Beni. après, il a parlé du 23 mars de l'ILPG, qu'ils réclament aujourd'hui M23. Messieurs, le colonel Bissambaza, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Le colonel Bissambaza a fait défection. Et il est parti dans la forêt, il est parti dans la forêt avec au moins 400 hommes. Et ce sont ces 400 hommes qui ont commencé avec la rébellion des ADF. Ça, tout le monde le sait. Et jusqu'aujourd'hui, Bissambaza n'a jamais quitté la forêt avec ses hommes. Et Bissambaza, c'est la source et la racine même de Makenga. Alors, quand vous me dites, vous savez, même cette petite rébellion qui commence à masser ici, c'est que je trouvais qu'ils n'ont pas été capables d'atteindre leur cible. Il faut qu'ils créent une autre petite rébellion là à l'intérieur. N'est-ce pas que vous avez été au courant qu'il y avait aussi, dernièrement ici, il y avait aussi un certain chef de poste de l'ANER de Kichanga qui était déjà basé, qui avait déjà fui à Roubaïa, mais qui était en train de collaborer avec le M23 alors qu'il était déjà à Roubaïa. C'est-à-dire, c'est lui qui allait commencer la rébellion à Roubaïa. Voilà, toujours, ce sont les oiseaux de même plimage. Mais le remède, l'air est réservé et le remède va bientôt arriver. Et le M23 a annoncé que si jamais Kinshasa ne respecte pas, en tout cas, l'Owanda, il va réagir avec une mise clé. Ils ont dit qu'ils ont en tout cas aussi le remède pour cela parce que c'est l'O.L. l'histoire de 2013, il ne va plus se répéter. Ça, c'est le colonel Nzenzi. Monsieur George, on finit par cette actualité, certainement vous êtes revenu sur ça. On a vu la Turquie, qu'on considère comme un pays ami, doté de la RDC des matériels de guerre. Pour certains, ce sont des matériels sophistiqués. Mais comment vous avez trouvé cet acte ? Surtout, moi je suis en train d'applaudir le savoir-faire de Félix. Le savoir-faire de M. Félix. Si c'est la continuité, plusieurs sources disent que c'était derrière une coopération que le président Kabila avait commencée... Non, 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 Kabila, non, 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 non. le vendredi du passé. Ce n'est qu'une démarche, je dirais, à ça pour ça qu'il s'est qu'elle dit. N'est-ce pas que vous avez vu, juste quelques-six mois après l'accession du pouvoir, après l'accession du secrétaire au pouvoir, le président turc avait été à Kirchassan. C'était pour des démarches purement sécuritaires. Et voilà les produits, les résultats. D'ailleurs, ces matériels ne seraient déjà au moins réceptionnés il y a longtemps, ni têtaient cette fameuse embargo. On aurait déjà acquis ces matériels. Et ce n'est que le début. Et d'ici là, on va en avoir d'autres. Et c'est ça, d'ailleurs, la puissance même de notre armée. Ces matériels que nous avons réceptionnés, c'est pour venir réellement faire de notre armée une armée de persuasion, une armée d'usiasive. Peut-on parler d'un cadeau offert à la RDC ? En fait, je ne connais pas encore tous les détails de l'accord entre la Turquie et la RDC. Mais selon le commandant, c'est ce qu'il disait. Il disait que c'est un don qu'il venait donner à la République. Mais vous savez, la politique, les deux seront. La politique, quand même, les deux seront. D'accord. On finit également. Dernière question. Vous aviez suivi les propos, l'intervention d'un ancien, je crois qu'il est toujours conseillé du paysage. C'est ce qu'il dit. Monsieur... Biceléle. Biceléle. Ça ne vous dit pas, monsieur Jean ? Non, Biceléle a fait sa parole. A dit ce qu'il pouvait dire. Ce qu'il a dit, je ne vois pas de grand mal de ce qu'il a dit. Je ne veux pas vivre le mal de ce qu'il a dit. Mais au moins, il a dit, il a fait sa parole. Vous savez, chacun a sa manière de faire, de communiquer. Moi, ma manière de communiquer n'est pas nécessairement celle de Biceléle. Non, plus celle peut-être de, je ne sais pas, de Kabouya. Kabouya, sa manière de communiquer. Moi, j'en ai aussi la mienne. Cette déclaration, vous trouvez ça normal, Georges ? Bon. En fait, la déclaration, moi, je ne vois pas d'abord de mal, de très, très, très choquant. Seulement, peut-être que les verbes qu'il a utilisés n'étaient pas adaptés au langage. Mais au moins, à lui, dans lui, il voulait communiquer quelque chose qui, réellement, avait une... Quand il dit qu'il s'était croisé avec Kabouya, et qu'il s'était donné quand même des promesses... Nous avons vu Rwander voler sur l'espace congolais. Nous avons vu même Sakima qui allait toujours être entretenu avec Kabouya pour coopération d'échange d'or. Merci, Georges. Mais c'est ce qu'il a communiqué. Mais il a communiqué peut-être dans un langage qui n'est pas approprié. Merci. Georges, nous arrivons à la fin de cet entretien, Petit Constat. De vous voir bien, je ne sais pas, en Real de Madrid, c'est ça ? Mais pour moi, d'abord, j'aime le foot. Dans ma vie, le premier sport que j'adore, c'est le foot. Et du coup, vous êtes fan de Real, c'est ça ? Real mérite ma confiance, parce que Real est la toute première équipe mondiale qui a apporté beaucoup de trophées. Et moi-même, j'aime aussi l'excellence. Mais vous êtes en dehors du choix du chef du président Chisekedi, qui est fan du PSG, Georges. En fait, d'ailleurs, le choix ne se dispute pas. Non, au-delà de ça, il faut empaigner le chef dans ce choix. Moi, par exemple, le cas, je prends Real, mais mon équipe de préférence, c'est Bayern de Munich. Merci, Georges. On sait que la première dame aussi, elle est fan du Real, hein ? Voilà. On sait que tu peux avoir ton numéro de téléphone. En fait, je suis à contact au plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci de nous avoir suivis et regardés. Merci aussi de nous avoir accordé cet entretien. Prochain rendez-vous d'Aime pour un nouveau numéro. Bye, bye. Bye, bye.